Alors bonjour Myriam, tu vas nous raconter un peu ce qui s'est passé, c'était en fin de manifestation et tu es allé soutenir des personnes qui étaient en squat, donc une personne qui est à côté qui ne veut pas qu'on la voit. Et voilà, donc tu as assisté à toute la scène de l'exposition du squat. Je ne sais pas, on ne peut pas dire que j'ai assisté à toute la scène de l'exposition du squat parce que je crois que quand ils sont entrés dans le squat, moi j'étais déjà dans le fourgon. En fait concrètement je suis arrivé sur les lieux du rassemblement, parce que ce n'était même pas une manif, c'était un rassemblement où on était une petite trentaine je pense, vers 19h30 et les CRS sont chargés vers 20h30, quelque chose comme ça. Et voilà, je me suis pris un coup de matraque en fait. Ah attends, ça s'est passé en plusieurs temps. Oui, c'est-à-dire que le premier temps c'est un rassemblement pacifiste, les slogans qu'on a dit aujourd'hui à la manifestation et... Après alors, après c'est toi, vous vous faites expulser de l'extérieur ? Non, c'est quand ils ont commencé à vouloir expulser, alors avec le bélier, qu'en fin de compte, en même temps, on pourrait empêcher que je ne sais pas quoi, parce que de toute façon on n'allait pas non plus, voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire ? C'était pour vous écarter en fait ? Pour nous écarter en fait, pour nous éloigner. Ils ont fait une première charge de CRS très violente, suite à laquelle, voilà, je me suis retrouvée donc la tête explosée par terre, et voilà, j'ai été embarquée, menottée, j'ai passé une heure et demie au poste de police avant qu'on m'amène aux urgences, alors que je me retrouve avec sept points de suture à la lèvre, un écrasement du nez, des hématomes frontaux et sous les yeux, bon traumatisme psychologique. Voilà les circonstances de mon arrestation. Je tiens à dire que je pense qu'il y a beaucoup d'illégalités dans la procédure qui m'a été faite, notamment le motif de garde à vue, qui m'a été signifié qu'à une heure du matin, alors que j'ai été arrêté à 20h50, et qui était dégradation de biens publics et violation de domicile, alors que je n'étais pas dans le squat, mais à l'extérieur. Donc déjà le motif de garde à vue ne tient pas. Le fait qu'on ne m'amène aux urgences qu'une heure, une heure et demie à appris mon arrestation alors que je suis visiblement très blessée. Ça ne l'a pas le plus. Donc on ne lâche pas l'affaire. On a décidé de poser une plainte collective qui sera faite avec beaucoup de médiasibilisation autour et surtout un toit c'est le droit et plus que jamais je reste motivée dans cette lutte. Alors est-ce que tu pourrais répondre à quelque chose, ou toi peut-être à Mme Boutin qui dit qu'il n'y aura plus d'expulsion sans relogement ? Moi je n'ai rien envie de dire à Mme Boutin parce que de toute façon on sait comment ils fonctionnent et je pense que ça ne sert à rien de demander aux politiques quelque chose parce que de toute façon ils sont là pour défendre leur place, ils sont là pour conserver leur pouvoir. Et du coup nous si on veut des toits, si on veut faire vivre des lieux qui sont complètement vides, c'est à nous de prendre ce droit et je crois qu'il n'y a rien à faire du côté du gouvernement. Bon ben merci. Autre chose, il y avait combien de policiers vous les avez comptés ? Alors je pense que pour une trentaine de manifestants il y avait au moins 150 CRS, c'était complètement disproportionné de toute façon et dans le nombre et dans la violence des interpellations notamment de la mienne, je suis désolé de servir d'exemple mais ça aurait pu être n'importe qui. Les gens qui me connaissent savent que je suis quelqu'un de pacifiste, qui prêche l'amour à chacun de mes concerts et que je n'ai pas du tout l'habitude même si je pense que les policiers sont des gros cons de leur dire aussi vertement, je suis être diplomate. Là je pense qu'ils ont manqué fortement de diplomatie et des collègues qui étaient arrêtés en même temps que moi, on a vraiment fait le forcing pour obtenir un médecin et qu'on m'amène enfin à l'hôpital. Donc ça c'est une génocide. Tu fais partie de quel groupe ? Je fais partie d'un groupe qui s'appelle l'Orchestre Poétique d'avant-guerre et on ne lâche pas la ferme. Personne ici n'a pu croire qu'il était de taille. Et qu'il venait, porteur d'une nouvelle espérance, ouvrir la voie de la réconciliation. Personne ici n'a pu croire qu'il aimerait nos enfants au point de les reconnaître. Qu'ils seraient soucieux de leur devenir et qu'il aurait pour eux une envie de mieux être, non. Personne ici n'a pu le croire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501